On va finir vos market movers Thomas avec Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, tout est dans le vert depuis quelle que soit l'unité de temps de choisi, le titre est dans le vert du coup ça va continuer. Alors il y a eu un faux signal haussier puis après on est revenu sous la moyenne mobile, on est revenu en hausse enfin il y a eu un moment d'hésitation et quand on regarde des valeurs comme Capgemini à l'inverse il y a eu une cassure de support assez franche donc Dassault tire effectivement son épingle du jeu. Dassault gagne plus de 5% sur la semaine alors que le CAC en perd 4. Effectivement oui il y a un mouvement qui est plutôt favorable à Dassault. Il y a un signal d'achat qui est assez franc qui peut être tardif aujourd'hui mais en tout cas il était présent déjà il y a quelques mois. On va peut-être commencer par le fondamental c'est vrai que d'un point de vue fondamental ça reste une des valeurs les plus valorisées du CAC 40 dans le sens où il y a une rentabilité de 0,6% un PER de plus de 40. Donc effectivement ça reste une valeur qui est chère pour le CAC 40 mais que les investisseurs suivent avec plaisir j'ai envie de dire puisqu'il y a une récurrence quand même de la croissance aussi donc c'est ça qui valorise. Il y a un gap haussier qui a été formé le 20 mai qui a confirmé un deuxième franchissement de la moyenne mobile à 200 jours ce qui donne effectivement effectivement un signal aussi. Alors maintenant au niveau des supports et des résistances le support majeur est à 38,70€ qui correspond donc au premier seuil de Fibonacci. Le dernier plus haut historique pour se situer il est à 56,60€ donc il y a encore de la marge puisque ce matin on est autour des 40€ donc ça sera les zones effectivement à avoir en tête à surveiller de près. Il n'y a pas une zone intermédiaire il n'y a pas des niveaux intermédiaires entre les 40,09€ du cours de ce matin et les 56€ ? Si tout à fait il y a les 42,10€ c'est la zone suivante la résistance suivante et si on fixe l'objectif alors il y a un premier objectif théorique qui nous est donné par les bottom qu'on a eu récemment c'est la zone des 43,40€ environ. Il y a même Kepler-Chevreux, la société financière qui a relevé son objectif ces dernières semaines de 41€ à 48€. Donc effectivement ça, ça a encouragé le mouvement haussier. Il y a eu un gros moment d'hésitation ces dernières semaines sur le titre mais cette fois-ci ça semble plutôt validé. Donc effectivement à suivre puisque là on est plutôt sur une force relative qui est très favorable au titre. à suivre. à suivre. à suivre. à suivre. à suivre.